Un avocat a cherché à expliquer à l'audience la passivité des petits marxistes, quand bien même un gars aux intentions pas claires, moi, leur tirerait dessus. Il a supposé que peut-être mes victimes refusaient d'entrer dans le monde que j'étais en train de construire. Magnifique, non ? Tout est dans cette phrase. Le premier ministre, Jens Stolenberg, a déclaré que Toya était un paradis qui s'est transformé en enfer. Lui non plus ne dit pas que des conneries. Je me fais penser à Göring au procès de Nuremberg. Quand ce bonhomme s'installe derrière un micro et prend la parole, la mise en scène se désagrège et s'étiole, parce que l'anti-héros se révèle bien meilleur que les héros. Parce que lui seul existe. Ne répétez pas que je me compare à Göring. Les journalistes adoreraient le publier. Ils voudraient que je m'excuse, que j'éprouve des remords. C'est un appel aux mensonges. Devant un tribunal, seuls les gens sincères sont lourdement condamnés. Le doute profite à l'accusé. Le mensonge profite aux doutes. Un mec qui avoue tout et qui s'excuse, perd l'aura de ses actes. Jamais je ne me renierai. On ne se rappelle que des braves. Des jusqu'au boutiste. De ceux qui sourient au peloton d'exécution. Ces imbéciles croient qu'une allégeance de dernière minute à leur morale de merde sauvera mon monde. Sauvera mon âme. On dirait les curés du Moyen-Âge qui tendaient désespérément leur croix au-dessus du bûcher pour que les condamnés abjurent et rejoignent l'infini dans de meilleures dispositions. Je m'excuserai quand les ministres s'excuseront d'avoir permis et organisé le viol de milliers de mes soeurs et le meurtre de milliers de mes frères. Ce sont eux qui s'efforcent de faire disparaître la culture norvégienne et bientôt le genome nordique. C'est d'épuration ethnique dont je parle. Pour l'instant, je suis du mauvais côté de la barre. L'histoire le sait. Mais l'histoire doit refroidir. Pour l'instant, tout est brûlant, noyé dans l'émotion. Tout ne fonctionne qu'à ça. Publicité, médias, justice, politique. Il faut de l'émotion. Que ça, rien que ça. Pour emporter tout jugement. Pour que les troupeaux consomment de la lessive ou de l'idéologie. C'est le seul but du procès. C'est tout ce qu'on attend de moi. Que je montre mes émotions. Ce pays s'est fait comment au juste ? C'est quoi l'histoire ? Combien de soldats en ont massacré d'autres ? Assommés, tranchés, transpercés, découpés, brûlés, grenadés, gazés, empoisonnés, bombardés, mitraillés, torturés, fusillés, atomisés. Combien de chefs de guerre, combien de morts sur les champs de bataille ? Je suis un soldat, un combattant. La continuation de centaines de milliers d'années de guerres organisées et de millions d'années d'affrontements désordonnés. Et on veut faire croire au monde entier que je suis un cas à part, un ovni, un événement. Si c'est vrai, si je suis réellement un événement, alors c'est la démonstration que notre histoire est morte. Que la réalité est morte. Que ce monde est mort. Pour les travaillistes, c'est sans doute un aboutissement. Mais si ce sont des morts que j'ai tués, de quoi se plaignent-ils ? De quoi suis-je coupable ? De ne pas m'inventer d'émotions, comme tout le monde ? Ça renifle, ça se lamente, c'est pénible. Les avocats ont l'air de mauvais journalistes sportifs, commémorant avec gravité on ne sait qu'à l'accident de tribune, avec tout le verbiage progressiste de rigueur. Mort dignement. N'a-t-il pas souillé son caleçon ? Il a croqué la vie à pleines dents. Elle avait des tas de projets. Ils disent ça pour un cadavre sur deux. C'est pas sérieux. Ils fabriquent l'émotion. On exhibe une souffrance, le public doit chialer. Sur demande. Le pays entier doit se recueillir sur ces gens archi-conformistes, fantastiques, gentils, passionnés, engagés, investis, solidaires, qui aimaient tout le monde et en particulier les animaux. C'est bien ma veine. Je n'ai pas buté le moindre connard. Il y a un culte de la victime dans nos sociétés égalitaires. Rien de plus beau qu'une victime. L'infériorité donne droit à tous les égards. On adore ceux qui ont porté leur croix. Ceux qui ont souffert. Ça leur donne une valeur. C'est qu'on vomisse la religion et la morale. Ils sont religieux et moralistes comme jamais. Et comme tous les bons curés, ils ont leur blasphème. Un rien les traumatise. Il fallait voir ces journalistes incommodés se mettre à geindre. Parfois quitter la salle. Vraiment. Ce pays n'a que ce qu'il mérite. Je pense à une citation du général Lee. Heureusement que la guerre est une chose horrible. Sinon, nous pourrions l'apprécier. J'ai redonné du sens à la réalité. Pour des travaillistes, rien de plus angoissant. Mais j'ai cogné tellement fort, d'un coup, ça leur a coupé la chic. Comme un bon direct au plexus. Alors finalement, ils la ferment. Le silence. Le recueillement solennel. C'est le dernier recours des curés. Chacun se sent obligé de profiter du moment pour aller puiser dans sa réserve personnelle de culpabilité des tas de raisons de se haïr et de chialer. Repentez-vous d'exister, tas d'imbéciles. J'ai éteint leur propagande comme on souffle un incendie à la nitroglycérine. Hier encore, ils traitaient de nazi celui qui émettait des réserves sur notre politique d'immigration. Aujourd'hui, les mots leur manquent. Celui qui émet des réserves sur notre politique d'immigration, à côté de moi, c'est un gentil centriste. Ça ne leur fait pas de mal à tous ces gens qu'on leur rappelle que la réalité n'a plus rien à voir avec ce qu'ils dénoncent. Leur fascisme est tellement galvaudé qu'ils n'ont plus rien pour me définir. Fous ? Pourquoi pas ? Parce que je dépasse leur entendement ? Qui va décider de ma folie ? Qui va décider de ma folie ? Des gonzesses marxistes ? Le fascisme est-il une folie ? Ils ont 4 mois de procès pour répondre. Pour l'instant, ils sont dépassés, secoués, désorientés. Normal, j'ai remis le monde sur son axe. Mais ils vont vite se reprendre. Mon avocat me fait un topo régulier sur les conneries qui paraissent dans la presse à mon sujet. Et il y en a tellement que c'est difficile à digérer. J'imagine à peine ce qui doit se dire sur Internet. Dans les magazines, il y a des photos de rassemblements. Ils sont des milliers. Ils se recueillent et agitent des drapeaux norvégiens tous. Il n'y a aucun patriotisme là-dedans. La seule chose qu'adorent les marxistes, c'est l'égalité. C'est ce gigantesque État méprisable et tyrannique de bonté. Cet ignoble vert luisant bouffi de bons sentiments qui se goinfre de l'impôt des riches et des intelligents et qui chie des aides sur les pauvres et les cons jusqu'à tuer les uns et crever des autres. Cette marée ne pense pas. Eux tous n'ont pas d'âme. Leur âme, c'est celle de la foule. Ils sont l'État, la bête, la légion. On dit que tout est la faute du parti du progrès. Que je suis un nazi. Je ne suis pas socialiste. Je ne veux pas donner de l'argent aux pauvres. Je n'ai rien contre les juifs, ni les américains, ni les livres. Je ne m'allierai jamais avec les bolcheviques. J'aime l'ordre, l'uniforme. C'est ça le point commun. Celui de la SS. Faut reconnaître qu'il avait une sacrée gueule. Moi, nazi, quelle blague. Ces gens n'ont aucune référence historique autre que leur sacro-sainte Seconde Guerre mondiale. Hitler est leur terme générique pour qualifier ceux qui ne pensent pas exactement comme eux. Vive le multiculturalisme qui l'hurle. Mais ils vont se rassembler, se donner la main et se rouler des pelles. s'adonner à une petite partouze multiculturelle pour fêter ça. Je les ai ressoudés. J'ai donné corps à leur mythe. J'en suis conscient. Je suis leur grand méchant. Leur grand méchant loup officiel. Celui qui donne aux moutons une bonne raison de serrer les rangs. Avoir des ennemis comme moi, certains marxistes en rêvent toute leur vie. Quand ils ont appris la nouvelle aux infos, à peine ont-ils osé y croire. Enfin, ils tenaient leur extrémiste de droite. Enfin, leur fantasme s'est réalisé. Ils étaient contents. C'est horrible, n'est-ce pas ? Et nous savons, et ils savent que je dis la vérité, pourvu que ce ne soit pas un islamiste. C'est ça qu'ils ont pensé. Un extrémiste... Un extrémiste de droite ? Parfait. C'est ce qu'ils se sont dit. Ils se sont réjouis. Ils étaient contents. Et là, quelques jours plus tard, ils se réveillent abattus, dépités. Parce que je ne suis pas l'idiot utile qu'ils imaginaient. Je ne suis pas un crétin de skinhead, un imbécile de raciste primaire qui se détruirait tout seul en étalant sa bêtise et sa haine. Je n'ai pas fait de tort à mes idées. Au contraire, selon un sondage, 53,7% des nos régions souhaitent mettre fin à l'immigration. 48,7% estiment que l'intégration fonctionne mal. Et 83,5% impulsent cet échec aux immigrés qui ne font pas assez d'efforts. Je présente bien. J'assume. Je suis humain. Mes arguments font mal. Ça les emmerde. Ils ne peuvent pas forcer le trait du manichéisme comme dans leurs films. Ils ne peuvent pas hurler autant que « Si j'avais flingué des étrangers, ils doivent m'écouter. » Ils sont obligés de regarder un pianiste élégant appuyé sur toutes les vilaines plaies purulentes de leur idéologie morbide. « Je suis dangereux. » « C'est le plus beau compliment qu'ils puissent me faire. » « Il y a bien. » « Il y a bien. » « J'apprends par la bouche de certains jeunes que je souriais pendant l'attaque. Ce n'est pas vrai. Un reptile ne sourit pas. Les témoignages sont destinés à détourner le public de mes réflexions. Je ne dois pas les laisser ramener toute ma stratégie à leur émotion. Passagère. Il ne faut jamais laisser à l'adversaire le choix du champ de bataille. À moi de les recadrer. J'attends poliment la fin des dépositions. On me demande si je veux réagir. Je me lève et déclare, d'un ton glacial, « Ces gens qui témoignent représentent leur partie. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire. » J'entends les persiflages indignés. Un expert est appelé à témoigner devant la cour. Il utilise un mannequin gris et des tiges en plastique noires pour détailler les dégâts de mes balles qui font sensation. Breivik a utilisé des munitions à tête souple ultra-véloces. Quand une balle de ce genre pénètre des tissus mous, elle tourne sur elle-même et se disloque en déchirant les organes et les artères environnants. Elle s'émiette et s'éparpille en milliers de fragments microscopiques. Cette expansion permet de détruire et d'endommager de vastes zones internes. Les fragments restent dans leur cible. Ils libèrent donc toute leur énergie vulnérante. Les dégâts sont irréversibles. Il est très difficile de soigner de telles blessures. Je suis fasciné par cet exposé. Perforation, destruction, hémorragie. Crâne, thorax, jambes. Artères, aortes, organes. Des furures, écrasements, éclatements. Ça entre par ici, ça ressort par là. Impossible pour les chirurgiens dont l'un d'eux affirme n'avoir jamais vu ça, de tout extraire des corps des blessés. Ils garderont jusque dans la mort un petit souvenir du Toya. La victime ne décède pas par hémorragie, mais par l'augmentation de la pression artérielle due à l'onde de choc traversante. Le choc paralyse le système nerveux, ce qui entraîne la mort. La plupart des munitions destinées aux gibiers sont des balles de ce genre. C'est même obligatoire en Norvège. Ces balles sont en revanche interdites par les conventions internationales pour un usage militaire. Tant elles sont dévastatrices. Breivik a tué la plupart de ses victimes d'au moins un tir à la tête. En ce cas, les lésions cérébrales entraînent une mort presque instantanée. La juge écœurée m'a interpellé. Pourquoi leur tiriez-vous dans la tête ? Drôle de question. Le but était de tuer. Il est naturel de viser la tête. Pourquoi ne pas vous être contenté de 23 premières victimes ? Mon but n'était pas de tuer 23 personnes, mais 600 personnes. L'expert a planté une tige dans l'épaule gauche du mannequin en direction du poumon gauche. Dans d'autres cas, comme par exemple la jeune fille blessée à l'épaule sur le camp, la mort intervient au terme d'une agonie de plusieurs heures. Elle a été touchée par un tir de carabine causant une défaillance pulmonaire sévère, hémorragique, entraînant une insuffisance cardiaque. La carabine tire du 223 Remington, soit des balles de 5,56 mm, plus petite que celle du Glock, mais beaucoup plus véloce, mortelle à 800 m. Elle se déplace à deux fois la vitesse du son. Sur Uthoya, Breivik a tiré autour de 400 coups de feu, dont plus de la moitié ont atteint leur cible. Chaque victime, un en moyenne, était touché par 3 balles. Le procureur a demandé la parole. Il s'est tourné vers moi. Considérez-vous vos objectifs comme atteints ? Pas tout à fait. Je pensais que davantage de cibles allaient se noyer et j'aurais préféré exécuter les cibles de première catégorie. Comme l'ancien ministre, gros Harlem Burtland, oui, vous aviez prévu de la décapiter et de lire un texte en filmant la scène, c'est bien ça ? Oui, pour le publier sur Internet ? Oui, comme les djihadistes. Vous souvenez-vous de ce texte ? Je suis Anders Bering Breivik, commandeur du mouvement de résistance anti-communiste et anti-islamiste, chevalier-templier d'Europe et de Norvège. Gros Harlem Burtland, vous êtes coupable d'avoir joué un rôle central dans la déconstruction de l'ethnie nordique et de la culture norvégienne. Vous êtes coupable d'avoir fait du système de droit d'asile un outil au service de l'immigration de masse. Je décide que la sentence que j'exécuterai maintenant est la mort par décapitation. Silence de mort dans le tribunal. J'ai souri et j'ai ajouté quelque chose comme ça. Le procureur a gardé à un moment le silence. C'est votre façon de prévenir une guerre civile ? Oui, ce que j'ai fait est nécessaire. C'est un petit acte de barbarie pour empêcher une barbarie beaucoup plus grande. Brouhaha dans la salle. Et s'il fallait le refaire ? Oui, je le referai. On appelle ça une défense de rupture. Il est important de distinguer l'acte barbare de l'acte diabolique. Un acte barbare n'est pas nécessairement diabolique. Soudain, un mouvement dans le tribunal. Les policiers réagissent. Je me lève. Une chaussure vole à travers... Une chaussure vole à travers la salle et frappe mon avocate. Les policiers évacuent aussitôt un jeune arabe qui hurle dans l'assistance. Il a tué mon frère. Si quelqu'un veut me jeter quelque chose, qu'il le fasse. Si quelqu'un veut me jeter quelque chose, qu'il le fasse. Ou quand je sors, ne le lancez pas sur mes avocats. Merci. Silence. Pas un policier n'a bougé. Pas un spectateur n'a branché. Tout le monde a attendu. Tête basse. La fin de ma déclaration. Le costume du diable est taillé sur mesure. Je joue mon rôle à la perfection. L'éternel est un homme de guerre. Exode 15, 3. L'ambiance est pesante et tendue. Chaque cas est accueilli par les mêmes sanglots. Les juges sont au bord du malaise. De ma vie, jamais je n'ai vu des journalistes aussi humbles qu'en ce jour. Et moi, j'attends. Et je souris. Je joue un rôle. Et eux, non. Bien sûr que si. Les spectateurs chialent parce qu'ils doivent chialer. Leur moral l'exige. Ils viennent ici se faire des shoots d'émotions. Avec la bénédiction des autorités. Pour la plupart, ces pleureuses se foutent bien de ces morts. Ils pervertissent leur empathie pour l'occasion. S'efforcent d'imaginer leur propre enfant à la place de ces mannequins. Regardez mes larmes. Regardez comme je suis bon. Le reptile est aux abonnés absents. Il est question d'émotions. Et lui n'aime pas ça. Cette thérapie grotesque ne le concerne pas. Comédie aussi. La condamnation officielle du parti du progrès. Parti populiste. De droite molle auxquelles j'ai appartenu. Ils veulent gouverner, séduire des gens normaux. Lesquels sont à 98% terrorisés par la morale dominante. La politique, c'est concession et prostitution. La politique, avant de pouvoir baiser, il faut savoir séduire. Il y a deux moyens pour ça. Se soumettre ou s'imposer. Notre époque ne tolère que le soumis. Celui qui flatte, celui qui ment. Celui qui se vend. Le parti du progrès n'est qu'un parti ordinaire, racoleur, par obligation. Ces gens-là n'ont un résidu de couille qu'à l'état fétal. J'avoue, ça m'a un peu déçu d'apprendre par mon avocat ce qu'en disent les copains sur internet. Ils me lâchent publiquement, tous, y compris Fjordman, mon blogueur islamophobe préféré. Beaucoup d'entre eux me renient et m'insultent. Je veux croire que ces désavés publics n'engagent pas leurs décisions secrètes. Eux aussi sont dans la séduction. Et le mensonge ne veulent surtout pas perdre leurs quelques dizaines de pusillanimes lecteurs. C'est ça leur vie. Eux aussi sont victimes de l'attraction du troupeau. Il ne fallait pas tuer. Il fallait agir différemment. Il fallait s'en prendre aux musulmans, pas aux fils de notre peuple. Et si j'avais fait le contraire, les mêmes auraient affirmé que les responsables n'étaient pas les musulmans, que ma cause était juste, mais que ma méthode ne l'était pas. En attendant, rien ne se fait. Voilà des années qui n'ont pas de mots assez durs pour dire leur mépris du marxisme. Voilà des années que les nationalistes Voilà des années que les nationalistes appellent à des solutions radicales. Et maintenant qu'un homme, un vrai, a mouillé le maillot à leur place. Voilà qu'il se pince le nez. Voilà qu'il se trouve des excuses. Voilà qu'il se comporte comme des puceaux justifiants impuissances. Terrorisés à l'idée de perdre l'unique laide ronde qui a bien voulu d'eux. Ce sont des guerriers de clavier, rien d'autre. Ils ne participeront jamais à rien. Ils chient de trouille à l'idée de voir les flics frapper à leurs portes un de ces quatre matins. Dans la vraie vie, ces grandes gueules n'assument pas le dixième de leur position politique. Des guerriers, hein, longtemps j'ai été comme eux. Un jour, j'ai décidé de creuser un cratère entre le dire et le faire. Une tonne d'explosifs et un millier de balles. Voilà la différence entre eux et moi. Je ne suis pas un nationaliste. Je suis un ultra-nationaliste. C'est ce que j'ai dit au procureur. Je ne pouvais pas passer ma vie en contemplatif, à m'énerver sur Internet, à regarder mon pays crever en grognant dans la salle à manger, à gueuler mon désaccord à des écrans. Je suis dans une autre dimension maintenant. C'est moi qui ai de l'importance, pas eux. Ce que j'ai fait se joue au-delà de ma propre histoire. Je me survivrai. Ce n'est pas donné à tout le monde, ça. Mon action me donnera infiniment plus d'écho que la somme de tout ce que les autres ont pu écrire. Alors oui, je suis coupable. Coupable. Bien sûr, n'a-t-on pas fait, n'a-t-on pas fait tout, n'a-t-on pas tout fait pour ça ? Je n'avais rien vu venir au lycée. Alors que nous devions suivre un banal cours d'histoire, le prof, l'air grave, a décidé de nous parler d'un fait divers. Il s'agissait d'un migrant en situation irrégulière, victime de racisme. Je ne sais pas si son histoire était vraie. Je ne sais pas si la photo de ce Nigérian était vraie. Toujours est-il que nous n'aurions pas dû en rire. Le prof s'est énervé, une colère d'une violence inuit. Il a jeté des cartables contre les murs. Il a renversé les chaises en pleurant et en hurlant. Il était comme fou. D'autres profs, alertés par l'écrit, sont entrés dans la salle. Quand ils ont su de quoi il était question, ce n'est plus lui qui les considérait comme dérangé, mais nous tous. Ils ont pris un air grave et nous ont regardé en silence bras croisés du haut de leur posture d'autorité pendant de longues minutes comme des policiers regardent un assassin. On a eu le droit à la totale. Un cours de quatre heures sans interruption des images des camps de concentration. Des images de petits noirs décharnés, crevant la faim, l'histoire de l'apartheid, de l'esclavage. Pas des noirs par les noirs, pas des noirs par les arabes, par des blancs par les arabes. Pas des blancs par les blancs. Uniquement des noirs par les blancs. On nous a expliqué que nous avions beaucoup de chance, que nous avions une dette envers ces pays et ces gens, que tout enfant norvégien devait y penser tous les jours. Quand nous gagnerons à sortir de notre nihilisme, de notre matérialisme, petits bourgeois, pour nous enrichir de leur culture et de nos différences, on a eu un devoir à faire. Nous devions nous mettre dans la peau de ces migrants victimes de racisme. On a dû démontrer qu'insidieusement nous étions tous racistes. On a dû réfléchir aux bonnes actions que nous pourrions mener en leur faveur. Plus nous allions loin, mieux nous étions notés. Exactement ce qui se passe sur Utoya. Nous apprenions la vie selon le parti travailliste. En sortant des cours, nous étions choqués, abasourdis, écrasés par la honte. Les filles pleuraient, les garçons attendaient d'être chez eux pour en faire autant. « J'en ai eu mal au ventre pendant une semaine. Pour nous excuser, pour nous faire bien voir, nous voulions tous venir en aide aux migrants. Les professeurs semblaient ravis de cette prise de conscience. Jamais dans notre histoire, une religion n'a osé à ce point endoctriner des gosses. À leur faire peur, à leur faire mal. À charger sur leurs petites épaules tout le poids de la misère et des injustices de ce monde. À leur inculquer massivement toute la culpabilité qu'on parvenait à s'inventer. Et moi, pauvre homme, j'ai joué le jeu. Je n'ai pas marché, j'ai couru, j'ai porté la bonne parole, la bonne indignation, autant que je le pouvais. « Anders l'humaniste, Anders le progressiste, fan de hip-hop, ami des musulmans, ouvert d'esprit, militant de la tolérance et des droits de l'homme. Quel pauvre connard j'ai été. Raciste les Norvégiens, le seul crime raciste dont je me souviens est le meurtre du jeune noir Benjamin Hermansen. À travers tout le pays, des marches ont été organisées. Près de 40 000 personnes à Oslo. On a créé un prix Benjamin pour récompenser les initiatives scolaires antiracistes. Et si la victime avait été autochtone et les agresseurs musulmans, personne ne connaîtrait son nom. Je l'ai dit au tribunal, on a baissé la tête. Tous savent que j'ai raison. Les choses sont si évidentes pour celui qui veut voir. Tout est fait pour briser les Européens, pour les culpabiliser, pour les castrer. Oui, je suis coupable. Je n'ai pas eu le choix. C'est comme ça qu'on m'a élevé. La peur domine l'instinct de l'homme. Cette alarme génétique est le meilleur garant de notre survie. Face à l'inconnu, à un danger potentiel, tous les animaux ont une distance de fuite raisonnable qui leur a permis de survivre jusqu'à nos jours. Les animaux domestiques n'ont plus de distance de fuite. J'ai compris sur Utoya que les travaillistes étaient des animaux domestiques. La sélection naturelle n'a pas songé à dédier un square sécurisé comme Utoya à tous les adeptes de l'a priori positif. La méfiance est la règle absolue de celui qui veut survivre. La culpabilité nous interdit la méfiance. Elle nous condamne à mort. Pendant que j'écrivais mon manifeste, je changeais de disque dur tout le temps. Je me relevais plusieurs fois par nuit pour vérifier que j'avais bien fermé la porte du hangar alors que je savais qu'elle était bien fermée. Le procureur m'a demandé si j'étais croyant. C'est une question un peu gênante. Si je réponds non, le petit Jésus va peut-être me punir. La culpabilité de mauvais chrétien nous pourchasse toute notre vie. C'est son but, cette culpabilité qui détermine tout. Il est essentiel de le comprendre. C'est elle qui pave notre enfer. Suis-je croyant ? Oui, puisque je suis coupable. J'ai répondu par un proverbe. Il n'y a pas d'athée dans les tranchées. Une bonne religion catalyse l'agressivité de ses adeptes contre l'extérieur, contre l'ennemi. Le christianisme a longtemps prêché la soumission de l'autre, voire sa destruction. Certains chercheurs pensent que le christianisme moderne représente le dépassement des religions car l'agressivité en est totalement absente. Une première, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'en réalité le christianisme s'est employé à catalyser l'agressivité des chrétiens contre eux-mêmes. L'amour immodéré de l'autre, c'est la haine immodérée de soi. On doit haïr son propre groupe comme on se hait soi-même, de toute la force de notre culpabilité. Que prêche les curés ? Paix, espoir, bonheur, félicité, fraternité, universalisme, aide, don, amour, tolérance, regret, excuse, culpabilité, repentance, humiliation, interdit, contrition, rédemption, flagellation. A la morale des forts doit se substituer celle des faibles. D'œil pour œil, on se contentera de perdre la vue et de dire merci. C'est le culte du suicide. L'homme blanc est né pêcheur, petit, minable, coupable, un peu raciste et colonisateur. Il mérite l'enfer, alors que l'autre est bon, l'autre est richesse. L'autre est amour. L'homme blanc doit tendre l'autre joue et aimer ses ennemis. Il doit comprendre, excuser et s'excuser. Il faut pardonner, toujours. Il faut aider, toujours. Aider le faible, aimer le pire, renoncer à tout le reste. Voilà ce qui donnera peut-être à l'homme blanc le droit d'être un petit peu fier, un tout petit peu. L'amour universel est à la mode. Les curés marxistes croient que les humains ne s'aiment pas parce que le capital les prive de leur égalité naturelle, l'égalité, l'alpha et l'oméga de leur morale. La culpabilité niche là, dans l'infini, inégalité. La base de toutes nos emmerdes, c'est l'égalité. C'est l'hypostase, le principe premier, la connerie terminale. Il gagne toujours parce qu'il y aura toujours plus d'inégaux que d'égaux, d'envieux que de fiers. Tels sont les métastases du chouette cancer que le christianisme s'est inventé pour enluminer son suicide. Sauf que les chrétiens ne sont pas le Christ. Ils peuvent jouer les martyrs, mais ils ne reviendront pas le troisième jour. Et le suicide n'allait pas assez vite pour les marxistes, qui veulent accélérer la chute et réaliser le paradis sans attendre. Ici et maintenant, Utouya en était l'antichambre. Nous culpabiliser est le boulot essentiel des marxistes. Ils font tout pour qu'on se haïsse, pour briser notre fierté, abandonner notre passé viking, notre mythologie. Ils ont gommé l'aspect territorial et conquérant du christianisme. Ils ont lavé notre histoire, vidé notre religion de sa substance. Pour la remplacer par leur messianisme des droits de l'homme, devenu le seul principe fondamental légitimant l'État, justifiant la propagande, continue en faveur du vivre-ensemble, du multiculturalisme, de l'universalisme. L'État, c'est l'Église, un État religieux qui n'est plus juste, mais bon, au sein duquel on ne peut soulager sa culpabilité qu'en allant plus loin dans le sens de la bonté. Et quelle est cette bonté ? Haine de soi et allégeance de l'autre. Je suis un croyant d'un autre genre. J'ai retourné la force de la culpabilité contre ceux qui l'ont créé. Je suis le chien qui mord son maître. J'ai retourné contre ce monde toute ma haine. Je suis un croyant en l'ancienne, un croyant comme moi vaut cent mille mécréants. Mépriser l'autre, mépriser l'envie, voilà des valeurs. À la jalousie égalitaire, je vous pose ma fierté d'homme libre. Mais c'est le nombre qui gagne, la morale des faibles. Elle est devenue Rome. Elle a échappé à tout le monde. Elle est devenue tout le monde. Voilà de quoi briser les hiérarchies naturelles éternellement. Aux gens qui pensent comme moi, il ne manque qu'un peu de foi pour agir. La foi qui structure la foi comme instrument du sacrifice. Ils n'ont pas la foi. Mes camarades nécrophiles, ils laissent leur église devenir des mosquées. Et nous perdons. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui croient ne sont que nos ennemis. Les utoïstes ont la foi. Ils croient que les autres sont gentils. Que tout le monde peut se mélanger. Que la paix peut exister. Nous n'aurons plus jamais la paix. Avec eux, les musulmans, ce sera pire. Avec le mélange ethnique, ce sera pire. Les gens le savent. Pourtant, ils font comme si seule l'extrême droite était un péril. Ils font comme si la réalité n'était qu'un détail. Ces dernières années, l'islam a fait plus de morts en Europe que l'extrême droite. Beaucoup moins que l'extrême gauche. Les marxistes ont décidé de nier les vrais dangers. Focaliser l'attention des foules sur une menace factice. Un diable éclaire, moi. Nous sommes indispensables. Dieu a besoin du diable. Éclair, c'est leur ami et leur allié. Il ne gagne que grâce à lui. Et nous perdons tous. Le réalisme est devenu un fascisme. La foule doit privilégier ses émotions, ses sentiments, sa capacité à aimer, compatir, s'apitoyer, s'indigner du triste sort d'autrui. Cette pensée magique doit nous ouvrir les portes d'un monde meilleur, débarrassé de la haine et des guerres. Un monde de bonnes femmes qui se demande, du haut de sa vierge conscience, comment de tels actes peuvent encore se produire au XXIe siècle ? De tels actes se sont produits au XXe siècle, au XIXe siècle, au XVIIIe siècle et à tous les siècles précédents. Pourquoi de tels actes ne se produisent pas au XXIe siècle ? Voilà la question qu'il faut poser à ces imbéciles, qui croient que leur génération spontanément divine n'a qu'à souhaiter pour être exaucées. La sélection naturelle est stricte. Si on ne se bat pas, on sera battu. Les gens se massacrent pour des religions. Chaque semaine, on entend un imbécile le déplorer. La religion me paraît un excellent prétexte pour se massacrer. On se massacre pour une femme, pour l'honneur, pour un pays, un autoradio, un idéal. Ce ne sont que des prétextes qui élaborent les hommes pour s'affronter. On a inventé le parfum, la cuisine, le romantisme et les bordels. Pour autant, nous n'avons jamais eu besoin de ces artefacts pour baiser, aimer, manger, respirer. Toute offense est légitime. Qui dit religion, dit culture, groupe, identité. Si on ne se massacre plus pour ça, alors que nous reste-t-il, Utoya ? L'ecclésiaste 3.8 Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la paix et un temps pour la guerre. Un temps pour la paix et un temps pour la guerre. Je veux bien être chrétien, mais ça dépend de la mouture. Ceux qui veulent tendre l'autre joue, dendiner du fion ou lécher des babouches, nous trouverons sur leur chemin mon Glock et moi, car ce n'est pas que leur problème.